Qu'est-ce que c'est le petit triangle rouge que je vois là ? Le triangle rouge, c'est un symbole qui m'a été offert par des syndicalistes belges un jour où j'étais particulièrement triste parce que ce pauvre type de plantu avait fait un dessin où il me mettait sur le même plan que Mme Le Pen et alors j'avais un brassard comme un nazi et c'était tellement le contraire de mes convictions que j'avais été blessé assez profondément ce qui est ridicule, plantu n'a aucune espèce d'importance, c'est un clown pitoyable un gars qui est capable d'accepter 10 000 euros pour un prix de la liberté de la presse du Qatar ne mérite que notre mépris mais à l'époque je le prenais au sérieux parce que je l'aimais bien, j'aimais bien ce qu'il dessinait c'est après que j'ai compris mon fou, à ce jour-là ça allait mal quoi j'avais vraiment le moral dans les chaussettes et je raconte mon histoire à un gars de la CGT belge que ça fait rire il me dit oh tu te fais bien du souci pour rien, tiens t'as qu'à mettre ça, comme ça ils se rappelleront alors ça c'est l'insigne des déportés communistes, socialistes, syndicalistes quand la Wehrmacht ou la SS ou la Gestapo arrêtait l'un des nôtres et qu'il les déportait en camp, il leur collait des triangles rouges, nous on était triangles rouges les droits communs triangles noirs, les homosexuels triangles roses bon nous on avait ça et alors je l'ai mis et ensuite j'ai réalisé que avant moi un autre le portait régulièrement qui est Olivier Besancenot donc pour moi c'était une garantie de sérieux et puis ensuite je me suis fait raconter l'histoire et il paraît qu'au 1er 1er mai français les ouvriers parisiens avaient mis un triangle en cuir rouge parce que c'était le 1er mai est né comme sur la base d'un mot d'ordre de l'international socialiste c'était la seule qu'il y avait à l'époque, la 1er internationale pour la journée de 8 heures alors on disait 8 heures de travail 8 heures de loisirs, 8 heures de repos voilà c'est comme ça qu'est né le triangle rouge et la tradition de le porter et la tradition de l'international